Je suis Sébastien Garnier, responsable du service Relations Entreprises à Brest Métropole et très heureux d'animer ce webinaire et j'aurai également l'occasion de vous présenter quelques dispositifs de soutien tout à l'heure. Alors, il s'agit effectivement du deuxième webinaire, le premier a été organisé il y a à peu près un mois. Nous avions à l'époque, nous vous avions présenté des dispositifs de soutien de l'État avec des interventions de BPI France, de la Directe Bretagne, mais aussi de la région Bretagne et nous avions eu des présentations des dispositifs d'accompagnement proposés par le tribunal de commerce de Brest, de la CCI et de la Chambre de métier. Aujourd'hui, nous allons zoomer un peu plus sur le territoire de Brest Métropole avec une présentation des dispositifs spécifiques à Brest Métropole destinés aux entreprises du territoire. Cette intervention se fera en deux parties. Alors, je vais passer à la diapo suivante. La première partie, nous aurons une présentation de la Direction du développement économique et international de Brest Métropole, suivie de l'Office de tourisme de Brest Métropole et enfin du Technopole Brest-Tiroise. Alors, vous avez la possibilité pendant tout ce webinaire de poser vos questions à travers la messagerie instantanée, le chat. Donc, n'hésitez pas à nous interpeller, nous questionner. Marie Lagadec, chargée de développement économique au sein du service de relations entreprise, vous répondra. Et dans la deuxième partie, nous posera les questions, les principales questions, les principales interrogations qui sont remontées. Alors, sans transition, je passe tout de suite la parole à Eric Vandenbrouck, Eric Vandenbrouck, directeur du développement économique et international à Brest Métropole. Eric, si tu veux bien activer ta caméra et ton micro, et je te cède la parole. Merci Sébastien, je crois avoir activé mon micro et ma caméra. J'espère que vous m'entendez et que vous me voyez. Sébastien, tu me confirmes ? Je t'entends, alors te voir, je… Oui, enfin pour ceux qui ont l'affichage peut-être latéral des intervenants. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci Sébastien pour cette introduction. Nous avons effectivement souhaité faire un focus sur les dispositions qui ont été plus spécifiquement prises par Brest Métropole et quelques-uns de ses partenaires. Alors, en fait, nous sommes intervenus très tôt lors de la mise en confinement. Ça s'est traduit par la disponibilité permanente du service des relations entreprises, que Sébastien anime, mais qui a permis de recueillir des appels d'entreprises qui se sont retrouvées dans des situations parfois un peu difficiles. Et très rapidement, nous avons souhaité, aux côtés de l'État, de la région, de BPI, apporter des compléments, on va dire, de soutien, dans les limites toutefois des possibilités que la ville ou la métropole peuvent actionner. Donc, quasiment la deuxième semaine de confinement, nous avons mis en place le report du paiement de la taxe de séjour, par exemple, ce qui permet d'alléger légèrement la trésorerie, notamment des lieux d'hébergement comme les hôtels. Nous avons également très tôt proposé une exonération de droits de terrasse depuis le 1er janvier. De fait, n'ayant pas de clients, les bars et restaurants ne pouvaient pas exploiter ces terrasses. Donc, on a immédiatement exonéré le droit de terrasse, ainsi que de redevances d'occupation de l'espace public pour les taxis, par exemple, puisqu'ils n'ont pas pu non plus exercer pendant cette période de confinement. De façon assez complémentaire, nous avons également très rapidement édité une carte des commerces de proximité qui sont restés, eux, ouverts pendant cette période de confinement, pour l'essentiel, des commerces alimentaires, bien évidemment, mais également à ce tour de commerce qui avait été obligé de fermer sur le système administratif. mais qui se sont organisés pour proposer une offre sous forme de livraison ou parfois de click and collect. Et donc, nous avons mis en place une carte interactive qui a permis d'afficher de l'ensemble des commerçants qui sont restés ouverts ou qui ont mis en place ces dispositifs de livraison, et ce, sur l'ensemble des communes de la métropole. Donc, un objet qui a été très utilisé, très suivi par les habitants. Et enfin, un petit peu après également, du fait de la fermeture des marchés de plein vent, nous avons souhaité là aussi rendre lisible pour les habitants de Brest métropole la localisation des producteurs de produits alimentaires locaux qui, eux aussi, se sont organisés pour, je dirais, refaire la connexion entre leur production et les consommateurs. Donc, ce sont des choses qui ont été mises en place par les services de la métropole, notamment en liaison avec le système d'information géographique de Brest métropole. Alors, j'en profite pour rappeler que ces mesures, ainsi que toutes celles qui ont été mises en place par l'État, la région, les pays et quelques autres, ont été également immédiatement reportées sur une sorte de guide pratique qui a été mis en place et que vous voyez d'ailleurs visuellement sur la droite de la présentation, sur le bandeau de droite, qui est un recueil, en fait, qui a été régulièrement mis à jour de l'ensemble de ces dispositifs mis en place que l'on trouve sur le site brest.fr. Ça donne de la lisibilité et un certain nombre de contacts utiles pour se mettre en liaison avec les différentes administrations ou acteurs permettant d'apporter des soutiens. Donc, ça, c'était la première, je dirais, premier train de mesure. Encore assez modeste à ce moment-là et qui a été mis en place en cours en mars. Peut-être passer à la planche suivante, s'il te plaît, Sébastien. Nous avons, dans un deuxième temps, mis en place un deuxième train de mesure un petit peu plus significatif, notamment en termes d'impact financier, qui a consisté notamment à la mise en place d'exonérations de loyers. C'est à l'invitation, on va dire, de l'État qui a interpellé les bailleurs publics, mais aussi les bailleurs privés, à aider, contribuer, on va dire, à soulager la trésorerie des TPE, notamment, et des commerçants qui ont été contraints de fermer leur établissement sur décision administrative. Donc, nous avons ainsi, dans le cadre de notre parc immobilier, mis en place une exonération de trois mois de loyers pour les jeunes entreprises innovantes, pépinières, et qui, voilà, entreprise de moins de cinq ans, qui sont en phase, je dirais, de démarrage d'activité encore, donc de soulager de cette charge pendant trois mois. Et comme je l'évoquais également, sur d'autres types d'entreprises, celles qui ont eu des TPE, qui ont été contraintes de fermer sur décision administrative, et bien là aussi, on a mis en place ces exonérations de loyers de trois mois. Nous avons également corrigé une petite inégalité, si je puis dire, au travers d'un dégrèvement d'une cote-part terrasse sur la redevance d'occupation de l'espace public du corps du château, puisque là, on est dans une disposition un peu particulière d'autorisation d'occupation de l'espace public, qui conduisait à ce que les restaurateurs, en fait, n'avaient pas pu bénéficier de cette exonération de droits de terrasse que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, il y a eu là aussi un dégrèvement qui a été mis en place auprès du détenteur d'autorisation d'occupation du territoire. Nous avons également, et ça, je crois que vous avez pu peut-être l'observer dans la ville, autorisé aux bars et restaurants d'étendre de leur terrasse, et aux restaurants en particulier, d'installer également des bars d'hommes pour leur permettre d'augmenter leur surface commerciale du fait de la nécessité de mettre en place des mesures de distanciation physique qui, mécaniquement, réduisaient leur capacité commerciale. Et donc, ces bars d'hommes viennent, en sorte, leur permettre de s'étendre un petit peu et de compenser la densité perdue dans leur établissement. Donc, voilà à peu près une vingtaine de bars d'hommes qui ont été installés sur les communes de Brest, Pogestel, Wénoux et d'autres encore à suivre. Le dispositif ayant démontré son, je dirais, son bon fonctionnement et l'adhésion de leurs bénéficiaires. De manière plus indirecte, mais de manière financièrement substantielle, nous avons également abondé au fonds régional Covid-Résistance, qui est un dispositif qui sera présenté par Sébastien, qui est d'avance remboursable à destination de TPE, donc je le laisserai présenter. Cependant, en mémoire, simplement, c'est la région aux côtés des quatre départements de la Banque des Territoires et de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunaux qui ont financé ce fonds Covid-Résistance, qui représente un peu plus de 27 millions d'euros. Donc, la métropole, parmi ces établissements publics de coopération intercommunale, en tant que métropole, est intervenue, comme les autres territoires, à autour de 2 euros par habitant, ce qui se traduit par un apport de 428 000 euros sur ce fonds de soutien au TPE, et également aux associations, mais je laisserai Sébastien développer. Et enfin, nous avons mis en place deux dispositifs d'aide directe au TPE, qui va aussi se développer un petit peu plus loin, ce qu'on a appelé le fonds Covid-Résistance+, qui intervient en complément de l'avance remboursable du Covid-Résistance, donc c'est un complément en subvention, et enfin, un soutien également en subvention à l'investissement des commerçants et artisans indépendants pour améliorer leurs locaux professionnels, et notamment les surfaces commerciales. Là aussi, je laisserai Sébastien développer. Donc, ce deuxième train de mesure accompagné du premier, tout confondu, auxquels s'ajoutent aussi, vous l'avez noté, des gratuités de stationnement pendant toute la période de confinement, et qui a duré jusqu'au mois de juin. Eh bien, toutes ces mesures, au global, représentent 1,7 million d'euros de soutien financier, direct ou indirect, aux acteurs économiques. Voilà. Donc, c'est un soutien additionnel, comme je le disais tout à l'heure, selon les dispositions que nous pouvons mettre en œuvre, dans un cadre, je dirais, de compétences qui n'autorisent pas à faire tout ce qu'on aimerait parfois faire, mais on a été, je crois, assez, comment dirais-je, assez supporter des mesures régionales et États, et dans le souci, vraiment, d'être au plus près des besoins des TPE en particulier. Merci, Éric. Je te laisse reprendre. Oui, merci. Je te remercie pour cette présentation. Pour ma part, je vais juste développer les deux dispositifs spécifiques qui ont été mis en place. Alors, je vais revenir rapidement sur le dispositif COVID-Résistance, puisque après, on a souhaité mettre en place des dispositifs qui s'inscrivent en complémentarité du dispositif COVID-Résistance. Donc, le COVID-Résistance s'adresse aux entreprises les plus fragiles, puisque ça s'adresse uniquement aux entreprises qui n'ont pas pu bénéficier de prêts garantis par l'État, le fameux PGE. Donc, en cas de défaillance, de non-possibilité d'obtenir ce PGE, il y a possibilité d'obtenir un soutien financier de trésorerie via le COVID-Résistance. Donc, ça s'adresse aux entreprises, aux TPE, aux entreprises qui ont jusqu'à 10 salariés et qui réalisent jusqu'à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Il s'agit d'une avance remboursable qui est comprise pour les entreprises entre 3 500 et 10 000 euros, et pour les associations qui ont, à partir de 1 salarié jusqu'à 20 salariés, d'une avance remboursable entre 3 500 et 30 000 euros. L'avance remboursable, elle est à taux zéro, elle est sans caution personnelle, ce qui est important. Elle sera remboursée. Le remboursement se fera à partir de 18 mois, au bout d'un an et demi, et pourra être étalé jusqu'à 36 mois. Évidemment, les remboursements peuvent se faire aussi en bloc au bout de 18 mois, si votre situation de trésorerie le permet. Donc, ce dispositif, il est en place, il est à votre disposition en cas de problème d'obtention de PGE. Et nous avons souhaité, les élus de Brest Métropole ont souhaité mettre en place en complémentarité un dispositif qu'on a nommé COVID Résistance Plus, qui, comme son nom l'indique, ne s'adresse qu'aux entreprises qui ont bénéficié du fonds COVID Résistance. Donc, je ne reviens pas sur les critères. C'est un soutien qui est de deux niveaux. Le premier, il nous a semblé important, vu le contexte difficile que rencontrent ces entreprises, les entreprises que vous rencontrez quand vous faites appel au COVID Résistance, il nous a semblé important que vous puissiez bénéficier d'un accompagnement renforcé. Donc, la métropole mandate une structure d'accompagnement, CCI, Chambre de métier ou Technopole, et mandate un conseiller de ces structures pour venir faire le point avec vous sur votre situation. Ça se traduit par un pré-diagnostic qui vous permet d'échanger avec un conseiller qui va prendre le temps de poser les choses, la situation, de vous aider à prendre du recul et surtout d'échanger, de poser ensemble un premier diagnostic, un plan d'action de relance pour s'assurer et partager sur les moyens qu'il va falloir mettre en œuvre pour redéployer votre activité. Et au vu de ce pré-diagnostic, le conseiller nous fait une préconisation de soutien financier supplémentaire et ce soutien qui sera validé en bureau de métropole par les élus sera de 3 à 5 000 euros. Donc, n'hésitez pas à activer le fonds COVID Résistance en cas de défaillance de pré-garantie par l'État, de non-possibilité d'obtention du pré-garantie par l'État. Et nous, nous vous contacterons à ce moment-là, le service relations entreprise, pour vous proposer d'activer ce fonds COVID Résistance en plus. Alors, je passe sur le deuxième dispositif qui, lui, est d'un autre niveau puisque c'est plutôt un dispositif de relance de l'économie, de soutien à l'investissement pour les commerçants et artisans indépendants de Brest-Métropole. Il vous permet de bénéficier d'un soutien financier de 50 % sur vos investissements pour des travaux de rafraîchissement de local, d'investissement dans du matériel, d'investissement dans de l'immatériel. On parle d'investissement dans des sites Internet, dans un logiciel de gestion de clientèle. Donc, de 50 % plafonné à 5 000 euros d'aide, donc jusqu'à 10 000 euros de dépense. Ça s'adresse aux commerçants et artisans indépendants qui ont jusqu'à 7 salariés CDI équivalents en plein. Et ce qui est important, c'est en ne prenant pas en compte les gérants et les présidents de sociétés. Et il ne faut pas avoir plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires. Donc là, on est vraiment dans un esprit de relance de l'économie puisque ce dispositif a été aussi mis en place pour vous inciter à engager dès maintenant un programme d'investissement et qui fera appel du coup à des artisans du territoire pour rénover votre local et dynamiser votre activité. Un point important, c'est que l'ensemble de ces trois dispositifs ne sont aujourd'hui, ne peuvent être actionnés que jusqu'au 30 septembre prochain. Après le 30 septembre, on ne sait pas si les dispositifs seront prolongés. Donc, si vous êtes intéressé, il faut le faire maintenant. Moi, je vous invite à contacter le service relations entreprises. Vous aurez nos coordonnées à la fin du diaporama. N'hésitez pas à nous solliciter pour toute interrogation, toute question sur ces dispositifs. Mais ne tardez pas trop puisque les dispositifs aujourd'hui ne sont en place que jusqu'à fin septembre. Voilà en ce qui concerne les dispositifs de Brest Métropole. Je vais passer tout de suite la parole à Olivier N. Olivier, tu es responsable du pôle développement et communication à l'Office de tourisme de Brest Métropole. Je t'invite donc à activer ta caméra et ton micro. Je te remercie. Je te passe tout de suite la parole, Olivier, pour que tu nous présentes un peu les actions qui sont mises en place actuellement. Bonjour à tous. Donc Olivier N. L'Office de tourisme s'est fortement impliqué déjà dans un premier temps sur la période de confinement en appui notamment aux différentes missions menées par la métropole. Et bien entendu, ce qui a été la première chose à faire a été de revoir un petit peu de tout notre plan d'action qu'on avait établi auparavant pour tout mettre en place, pour favoriser la consommation touristique et apporter le soutien nécessaire à nos partenaires et à l'activité touristique. Donc on a revu l'ensemble de nos plans. Habituellement, l'Office de tourisme, sur ces plans de communication ou de développement, on travaille bien sûr sur le Grand Ouest, mais aussi et surtout au niveau national, sur des bassins comme Paris, Lyon, le sud de la France, voire le nord. Ça dépend des années. Et là, on s'est reconcentré essentiellement sur le bassin du Grand Ouest afin de favoriser les séjours auprès de cette clientèle-là et la consommation touristique puisqu'on parie aussi sur une consommation, une forte consommation de proximité. Les gens vont certainement partir moins loin et les gens seront aussi, les habitants seront aussi les touristes de leur territoire. Donc un plan de communication qui a été lancé fin juin, qui est principalement digital, avec une première action qui portait sur les marchés de Rennes-Métropole et de Caen, grâce à un partenariat qu'on a monté avec ces villes et avec Brest-Métropole, avec une campagne d'affichage dynamique pendant les 15 premiers jours de juillet. Cette campagne d'affichage qui était là plutôt pour pousser le séjour a été complétée et est complétée jusqu'à fin septembre par une campagne d'affichage sur le pays de Brest qui lui a plus vocation à toucher les habitants et les visiteurs qui sont déjà sur place pour favoriser la consommation de prestations, de loisirs, culturels, diverses activités. On marche toujours dans ce duo-là avec favoriser le séjour en allant communiquer sur le Grand Ouest et favoriser la consommation d'activités en communication de proximité. Le deuxième plan, le deuxième bloc d'action porte essentiellement sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux nous permettent d'être très réactifs dans nos mises en place et d'avoir des résultats très identifiés avec la capacité d'analyser au jour le jour et donc de nous adapter. Pour ce faire, on s'appuyait sur un youtubeur, un influenceur très connu en Bretagne. Il s'agit d'Evan de Bretagne qui a participé à de nombreuses opérations avec la région, avec des entreprises, avec la métropole déjà. Donc, on a monté un partenariat avec lui qui nous permet d'avoir une mini-série tout l'été et qui va valoriser là aussi nos têtes de pont pour essayer de déclencher le séjour. Donc, on va avoir six épisodes qui vont être diffusés à raison d'une fois par semaine pendant tout l'été, ce qui va nous permettre de toucher plusieurs centaines de milliers de personnes sur le bassin Grand Ouest. Et là, on va s'écarter un petit peu, on va en profiter. On va aller aussi communiquer sur le bassin parisien parce qu'en fait, sur cette action, on a des partenaires locaux, mais aussi médias comme Radio Bleu, comme tous les partenaires propres aussi à Evan qui nous permettent une grosse amplification de cette opération. Pareil, toujours pour coupler l'effet séjour-activité, on va mettre en place un jeu concours sur l'été, tout l'été. Donc, pareil, là aussi, à raison d'une fois par semaine, l'Office de tourisme va valoriser les acteurs de la destination à travers un jeu qu'on va mettre en place chaque semaine, qui là aussi va être amplifié. Cette opération va aussi, par expérience, nous donner de la visibilité entre pas loin de 50 000 personnes touchées chaque semaine. Donc, chaque partenaire va bénéficier là aussi d'une grosse visibilité. Il s'agit ici des principales actions. J'aurais pu citer aussi notre présence à Ossanopolis. À l'entrée d'Ossanopolis, on va participer à l'habillage de l'entrée d'Ossanopolis avec la mise en place d'un visuel très grand format et qui va illustrer toutes les grosses sélections d'activités de la région brestoise. L'idée étant de s'appuyer sur ce pôle émetteur touristique qu'est l'Ossanopolis pour diffuser après la fréquentation d'Ossanopolis vers d'autres sites. Voilà pour cette partie. Ensuite, on a travaillé, on a dû se repositionner sur la partie accueil dans le sens où on avait très peu de visibilité sur qu'elles avaient de possibilités. Donc, on a multiplié notre présence. Notre présence traditionnelle avec nos bureaux d'information au Plou-Gastel et Brest sont bien entendu conservés. Et là, on sera aussi présents au port de commerce en semaine et le week-end au Moulin Blanc. Donc, ces points d'information sont déjà en place et on a de très bons retours. On sera aussi présents en partenariat avec la SPL des ateliers des Capucins aux ateliers sur une double casquette, information touristique et médiation des lieux. Sur la partie accueil, on a travaillé aussi avec des hébergeurs. L'idée étant de favoriser la connaissance des personnels accueils des hôtels sur l'offre touristique du territoire. Et toujours pour diffuser cette information sur l'offre touristique, on a monté un partenariat avec les deux campings de la métropole pour être présents lors de leur journée ou soirée d'accueil. Enfin, dernier élément, l'Office de tourisme propose un programme chaque année de visites guidées qui sont développées par l'Office de tourisme où on intervient en soutien pour la ville de Brest avec le label Ville d'art et d'histoire. Là aussi, on a adapté tous nos programmes. Les visites respecteront les conditions sanitaires. On a fortement communiqué dessus et on en a profité pour développer aussi de nouvelles prestations autour de visites flash le matin pour essayer de toucher une nouvelle clientèle. Voilà, synthétiquement, j'espère que j'ai été assez rapide. J'ajouterai juste aussi un petit mot sur une autre mission que l'Office de tourisme porte depuis maintenant un an, c'est le Bureau des congrès sur lequel nous travaillons actuellement. une filière qui a été fortement touchée, même si l'ordonnance d'il y a quelques semaines nous met un peu de baume au cœur. On travaille juste pour information actuellement sur un plan de prospection qu'on va essayer de réadapter par rapport au contexte et sur un nouveau site Internet. Voilà, je vous remercie. Merci Olivier, c'était très clair. Avant de passer à l'intervention de Erwann Bescon du Technopole, je vous rappelle que vous avez possibilité de poser des questions sur la messagerie instantanée, donc n'hésitez pas. Alors, on enchaîne tout de suite avec Erwann. Erwann Bescon, tu es responsable du pôle entrepreneuriat du Technopole Brest-Iroise. Est-ce que Erwann, tu… Est-ce que vous m'entendez bien du coup ? En t'entendant, alors je ne sais pas si on te voit par contre, Erwann. Je ne sais pas si la caméra va fonctionner, mais en tout cas, c'est parfait. Alors, bonjour à toutes et à tous. Du coup, l'idée de cette intervention, c'était de vous présenter aussi ce que l'on a mis en place, nous, au niveau un petit peu plus local, en soutien des dispositifs et accompagnement mis en place par la région Bretagne, BPI France et les collectivités locales en mesure de soutien pour les entreprises innovantes. Éric, tout à l'heure, parlait également de report de loyer pour les entreprises innovantes en pépinière. Donc, l'idée de cette intervention, c'est de vous parler aussi de ce qui peut être fait en local en complément de ce qui a pu être mis en place par les financeurs. Et juste en rappel aussi, au-delà des dispositifs d'aide mis en place par la région Bretagne et BPI France, rappeler aussi aux entreprises innovantes qui sont engagées dans des programmes de R&D en cours, que la région a mis en place une suspension des remboursements, des avances récupérables qu'elle avait octroyées jusqu'à septembre prochain. Donc, ne pas oublier cette mesure-là. Et puis également, ne pas oublier que si des programmes de R&D sont en cours, la région Bretagne peut anticiper le versement de ces aides, quand bien même le programme d'innovation n'est pas terminé. L'entreprise peut obtenir jusqu'à 90% du montant du programme de R&D, du soutien de la région Bretagne, sans attendre la fin de son programme de R&D. Donc, ça, c'est vrai que ce sont des mesures de versement anticipées lorsque l'on porte une innovation qui ne sont peut-être pas suffisamment encore connues. Alors, ceci étant dit, du coup, au niveau technopolitain, la première chose que l'on a réalisé, c'est d'essayer de définir un petit peu les enjeux pour les semaines à venir, spécifiquement pour les entreprises innovantes. Pour ce faire, on s'est appuyé sur des études qui ont pu être menées au niveau national, également sur une étude terrain que l'on a pu mener auprès d'un panel d'environ 150 entreprises innovantes, ici en local, en tout cas, sur le Finistère Nord dans son ensemble. Et ce qui se dégage, c'est un petit peu ce qui est indiqué sur cette slide, ce sont les différents enjeux que les startups nous ont fait remonter qui correspondent peu au prou à ce que l'on peut voir aussi en termes d'enjeux au niveau national et que l'on pourrait regrouper autour de trois gros items, finalement, un gros package au niveau du management, au niveau de l'organisationnel, notamment au niveau de la communication des équipes, du télétravail, bien entendu, qui a été assez prenant ces derniers temps. Toute une partie liée au commercial, alors sur deux niveaux, à la fois l'aspect marketing comme l'aspect prospection, puisque c'est vrai que la plupart des startups nous ont fait remonter qu'elles n'étaient sans doute pas aujourd'hui en difficulté, mais qu'elles étaient dans l'expectatif contre leur carnet de commandes qui, pour l'instant, ne se remplissait pas. Donc, l'enjeu de prospection commerciale est assez fort. Et puis, un troisième enjeu autour du financement, avec à la fois la gestion de la trésorerie, mais également la recherche de financement complémentaire, et aussi toute une grosse problématique, sans doute spécifique, à l'entreprise innovante autour de la levée de fonds. Donc, par rapport à ces différentes problématiques remontées, au niveau du Technopole, à la fois au niveau du Technopole Brest-Iroise, mais également au niveau de la Fédération des sept technopoles de Bretagne, nous avons mis en place deux types de dispositifs permettant aux entreprises innovantes, non pas de chercher un financement complémentaire, puisque ça, Région Bretagne et BPI France le font très bien et continuent de déployer des dispositifs d'aide, mais plutôt d'aider à la réflexion, d'aider au redémarrage de l'activité, peut-être parfois aussi au repositionnement stratégique de la startup ou de l'entreprise innovante. Et du coup, on a mis en place deux dispositifs. Le premier, c'est Emergis Bretagne, alors c'est l'incubateur partagé par les sept technopoles bretonnes que nous utilisons aujourd'hui dans ce contexte un petit peu spécifique pour aider à la relance des startups qui sont déjà incubées au sein de cet incubateur, avec l'idée justement de pouvoir mieux financer des prestations extérieures pour venir travailler sur la prospection commerciale, sur des questions marketing, sur tous les enjeux qu'on a pu définir sur la première slide que je vous présentais précédemment. Et du coup, de venir financer de la prestation extérieure sous forme de subvention à hauteur de 80 %. C'est vraiment une aide assez importante que la région nous accorde pour pouvoir financer ces problématiques auprès des startups. Voilà, tout type de startup incubée dans l'incubateur Emergis peut bénéficier de conseils et de prestations extérieures financés à hauteur de 80 %. Et la région, en accord avec l'essai de Technopole, a également décidé exceptionnellement de pouvoir aider les entreprises qui sont passées par l'incubateur mais qui en sont aujourd'hui sorties et qui peuvent de nouveau en bénéficier pour financer des prestations essentiellement liées aux deux enjeux majeurs que je présentais tout à l'heure, ceux qui sont le plus ressortis, c'est-à-dire la stratégie commerciale et financière au sein d'une startup. Donc, une entreprise sortie du dispositif Emergis qui a une problématique commerciale ou financière liée au contexte peut de nouveau bénéficier de ce dispositif et faire appel à un consultant, un prestataire extérieur, un partenaire pour pouvoir l'aider dans sa réflexion et pouvoir l'aider à se repositionner dans ce contexte un petit peu particulier. Le deuxième dispositif sur lequel on s'est penché côté Technopole, c'était de se dire que, hors incubateur, il serait sans doute utile de pouvoir également mobiliser un dispositif un petit peu équivalent pour pouvoir travailler sur l'orientation stratégique d'entreprises innovantes un petit peu plus installées qui seraient également confrontées aux problématiques que je citais tout à l'heure. Et du coup, on a mis en place un dispositif un petit peu exceptionnel permettant de réfléchir au rebond post-crise avec un dispositif en deux temps. Un premier qui est un atelier d'orientation stratégique en lien avec le cabinet in extenso que nous avons choisi côté Technopole. L'idée, c'est de travailler, d'avoir un regard extérieur sur les orientations à prendre à court et à moyen terme autour d'un atelier collectif avec une promotion resserrée d'une dizaine d'entreprises innovantes. Derrière, de travailler de manière individuelle avec l'entreprise innovante sur sa problématique majeure. Et enfin, de déclencher une éventuelle prestation individuelle pour pouvoir travailler sur des scénarios de reprise eu égard aux problématiques qui auront été identifiées au préalable dans l'atelier. Sur ce second dispositif, il est beaucoup plus ouvert. Il touche à l'entreprise innovante au sens large, donc peut apporter son degré de maturité. Et nous faisons appel notamment au financement que la collectivité, que la métropole nous accorde dans le cadre du dispositif Brest Lab pour pouvoir aider aussi éventuellement à financer ce type de prestations. Voilà, donc ces deux dispositifs permettent de couvrir tout stade de maturité au niveau de l'entreprise innovante pour l'aider dans ses réflexions stratégiques en complément des dispositifs d'aide à l'innovation que peuvent mettre en place les financeurs. Voilà. Merci Erwann. Merci pour cette présentation très claire. Nous arrivons au terme de la première partie et je vous propose maintenant de passer aux questions-réponses. Alors, j'ai vu qu'il y avait quelques questions qui avaient été posées. J'invite peut-être Marie et puis Marie Lagadec, chargée de développement économique au sein du service relations entreprise qui a répondu aux quelques questions et l'ensemble des intervenants a activé votre micro et vos camérages pour que nous passions à cette deuxième partie de questions-réponses. Alors, Marie, sur quoi est-ce qu'il y a eu des interrogations ? Alors, donc une première question concernant les informations, comment avoir des informations sur le fonds COVID-Résistance+, donc là, tout simplement, sur le site brest.fr, les fiches en fait détaillant le dispositif sont en ligne ou en contactant le service relations entreprise, donc on vous donnera nos coordonnées. Et de toute façon, donc ça me permet de rebondir sur la deuxième question, pour bénéficier du fonds COVID-Résistance+, il faut déjà avoir bénéficié du fonds COVID-Résistance, donc de la région Bretagne en partenariat avec Brest Métropole. Donc, nous recevons les fichiers régulièrement tous les deux, trois jours et nous contactons directement les entreprises pour leur proposer cet accompagnement et cette subvention. Voilà, je vois qu'il y a une quatrième question, donc je te laisse compléter, Sébastien, pendant que je regarde la dernière question. Oui, c'est effectivement ça sur le COVID-Résistance+, on a le fichier d'entreprises qui ont bénéficié du COVID-Résistance qui nous parvient toutes les semaines à peu près et donc on prend contact avec ce moment-là avec l'entreprise pour lui présenter le dispositif COVID-Résistance+, et lui expliquer le fonctionnement. Pour l'instant, sur la petite dizaine de dossiers qui ont été reçus, je pense qu'on peut dire que l'accueil est très favorable. C'est Marie, c'est toi qui suis ce volet-là et les premiers pré-diagnostics ont été réalisés par les chambres consulaires et on voit l'intérêt de prendre le temps de l'échange et de partager un plan d'action à court terme, mais en plus d'un plan d'action, il y a un suivi qui sera réalisé dans les six mois qui suivent ce pré-diagnostic. On ne vous lâche pas, on vous accompagne au moins de manière renforcée pendant les six mois qui suivent le pré-diagnostic. Juste pour compléter, j'ai envoyé par mail, sur le chat, le lien pour le COVID-Résistance+. Quelqu'un m'a signalé que c'était le COVID-Résistance, donc je vais renvoyer le bon lien pour COVID-Résistance+. Il y avait une autre question qui est pour le Technopole, si on a toujours Erwann. Oui, bien sûr. C'est de savoir s'il y a déjà des dates pour les ateliers. Alors, si c'est par rapport à l'aide, effectivement, ou par rapport au dispositif COVID que l'on a mis en place. Donc, une première session a eu lieu le 22 juin dernier. Il devrait y avoir une seconde session au mois de septembre par rapport à ce dispositif précisément. Et à la rentrée, nous devrions également remettre en place un cycle d'ateliers comme nous l'avions fait pendant le confinement avec du coup un objectif de présenter les différentes thématiques et problématiques que les entreprises rencontrent dans le cadre plus cette fois-ci de la relance. Donc, on communiquera aussi sur ce calendrier à la rentrée. OK. Alors, j'avais une autre question pour toi aussi, Erwann. Pour tout ce qui est prestations de conseils via le dispositif Emergis, les consultants, le choix des prestataires, est-ce que c'est l'entreprise qui choisit ses prestataires ou est-ce qu'il y a une liste de prestataires qui sont préconisés ou répertoriés par le Technopole ? Il n'y a pas de... Alors, il y a évidemment une liste de prestataires que nous avons, des conseillers avec lesquels on a l'habitude de travailler, mais cette liste est non exhaustive. Donc, après, il s'agit d'un échange avec le chef d'entreprise pour discuter de la pertinence de tel ou tel cabinet. Donc, voilà, la liste n'est pas fermée et on peut tout à fait choisir un prestataire côté entreprise. OK. Je continue avec les questions. Ça sera pour Olivier, du coup. à savoir si une entreprise du secteur touristique ou culturel veut faire connaître son offre de services et les prestations qu'elle peut proposer cet été, donc une entreprise locale. Comment est-ce qu'elle peut faire pour se mettre en contact avec vous ? Quel partenariat peut être envisagé ou quelle communication ? Quelles sont les modalités possibles ? Habituellement, dans un contexte normal, on va dire qu'on travaille avec nos partenaires qui sont des adhérents à l'office de tourisme qui, du coup, le fait d'adhérer bénéficie d'une certaine solution de visibilité. Visibilité sur nos sites Internet, sur nos sites images, sur nos différentes documentations, sur des opérations qu'on peut mener ensemble. Maintenant, le contexte fait qu'on a tendance aussi un petit peu à ouvrir ces travaux et le mieux, c'est de prendre directement contact peut-être avec moi et éventuellement, je redirigerai. Mais voilà, il y a différentes… Aujourd'hui, on va dire qu'il y a un peu de souplesse et il y a différentes opérations possibles. OK. Et concernant la formation des personnels d'accueil, de quoi est-ce qu'il s'agit ? Il s'agit pour les entreprises adhérentes de l'office de tourisme de vous contacter ? Elles vous contactent directement de la même manière ? Normalement, tous les hébergements de la métropole ont reçu un courrier pour leur proposer cette solution. Si un hébergeur n'a pas reçu l'information, dans ce cas-là, il faut qu'il revienne vers nous et on mettra ça en place. L'idée, c'est de faire que les agents d'accueil des hôtels aient un premier niveau d'information touristique. D'accord. On ne va pas faire une généralité, mais ce sont des personnels qui sont très bien formés à l'accueil dans leur établissement. L'idée, c'est d'aller plus loin pour qu'ils se transforment aussi un peu en premier ambassadeur de leur territoire. D'accord. Et on revient à Brest Métropole concernant le deuxième dispositif de soutien à l'investissement, à savoir si l'on réalise les travaux soi-même. Donc, la question, c'est de savoir si on peut avoir une prise en charge du matériel, des matières premières. Et donc, là, la réponse, c'est qu'en fait, on privilégie dans le cadre de ce dispositif du gagnant-gagnant, c'est-à-dire une subvention pour l'entreprise qui fait appel à un artisan, qui donne du travail à une entreprise locale. Donc, il faut pour cela passer par un artisan et avoir une facture d'entreprise. Donc, on ne prend pas les matières premières pour des travaux réalisés soi-même. Et une deuxième question sur les seuils de dépenses. Donc, on peut monter un dossier à partir du moment où on a 2 000 euros hors taxes de dépenses éligibles. Donc, nous, on fait le point au service relation entreprise pour voir si vos dépenses sont bien éligibles. Et à partir de là, la subvention est de 50 %. Donc, 2 000 euros le minimum d'investissement pour une subvention de 2 000 euros. Et le maximum, on est à 10 000 euros d'investissement subventionnable. Vous pouvez en avoir pour plus. On ne prendra pas au-dessus. Et on prend 50 %. Donc, 5 000 euros au maximum de subvention. Voilà. Je te laisse compléter, Sébastien ? Non, c'est très clair. Je n'ai rien de plus à ajouter. Est-ce qu'on a fait le tour à peu près des principales questions, Marie ? Oui, On arrive au terme du timing qu'on s'était fixé pour tenir dans les 45 minutes. On n'est pas mal au niveau des questions. En tout cas, il n'y a pas eu d'autres questions à tomber entre-temps. Mais comme je le disais, n'hésitez pas à contacter chaque structure, le Technopole Brest-Iroise, l'Office du Touriste de Brest-Métropole ou la Direction du Développement Économique, le Service de Relations Entreprises de Brest-Métropole. On est à votre disposition pour vous renseigner sur ces dispositifs, vous orienter vers les partenaires et les bons dispositifs. Et puis, on continuera de manière régulière dans les prochains mois à vous informer par le biais de webinaires ou de réunions physiques. On peut avoir l'espoir que ça se fasse. Est-ce que, Éric, je te laisse peut-être la parole pour le mot de la fin ? Merci, Sébastien. Écoutez, je tiens à remercier les collègues pour l'organisation de ce webinaire et surtout remercier l'ensemble des participants qui ont suivi cette présentation et les remercier aussi pour les questions qu'ils ont pu poser. Voilà. Et donc, comme le disait Sébastien, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des sujets à nous proposer, des problématiques. On est à votre écoute. Donc, nous ne sommes qu'au début de cette crise. Donc, nous aurons effectivement à poursuivre les échanges avec vous et je l'espère être en capacité de vous aider quand c'est nécessaire. Voilà. Donc, merci à tous les participants et aux conférenciers. Et puis, je vous dis sans doute à très bientôt. Merci. Et je clôture ce deuxième webinaire au fil de l'écho. À bientôt, tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada